... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'IDF1 pour une nouvelle version du Noël de l'amitié que j'ai l'immense honneur de présenter avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Jackie, bien sache que c'est un honneur partagé. Je suis vraiment très fière et très honorée de présenter cette émission. Je l'espère Isabelle. Alors Noël pour toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Noël c'est d'abord une fête magique, c'est les réunions de famille, c'est malgré le froid une fête chaleureuse et puis c'est surtout les cadeaux Jackie. Oui, alors justement parlons de cadeaux, le Père Noël ne peut pas satisfaire tous les enfants. Alors nous ici sur IDF1, avec le Noël de l'amitié, on va l'aider à donner des cadeaux à tous les enfants qui en sont privés. Mais comment après on va redistribuer les cadeaux Jackie ? Ah bah c'est extrêmement simple Isabelle, on va faire appel à des associations partenaires. Ah bah oui c'est vrai, on en a choisi deux, c'est vrai que c'était très difficile à choisir, mais on en a choisi deux, donc les colis de la vie et la Croix-Rouge française pour redistribuer les cadeaux. Oui, plus d'autres associations caritatives, qui font un travail incroyable tout au long de l'année. Oui et que j'aurai l'honneur de présenter chaque jour, c'est vrai qu'elles sont toutes différentes, mais elles ont un point en commun en tout cas, c'est d'essayer de rendre le sourire à tous les enfants qui en ont besoin à travers le monde, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas qu'en France où les enfants sont malheureux. Absolument Isabelle, alors tous les jours on fera le point jusqu'au 24 décembre sur IDF1 à 18h40, voilà. Donc je te propose Isabelle de rejoindre la première association ? Eh bien j'y vais de ce pas, Jackie. Ok. T'es confiance en demain car tu as des millions de copains. Alors on va parler de l'association ELA maintenant avec Guy Alba, bonjour. Vous êtes le président fondateur de l'association ELA. Oui. Alors ELA c'est quoi ? ELA c'est de l'association qui regroupe des parents qui comme moi sont confrontés à la maladie souvent de leurs enfants, mais quelques fois d'adultes, une maladie terrible qu'on appelle la leucodystrophie, un nom barbare qui cache une maladie encore plus difficile et cruelle, puisqu'elle détruit le cerveau, la moelle épinière des enfants comme des adultes concernés. Ce sont des maladies génétiques, ce sont des maladies encore incurables, même si la recherche a fait énormément de progrès. Et évidemment vous vous doutez bien que les parents et les amis sympathisants de l'association, leur but finalement c'est de mettre la clé sous la porte le plus vite possible, mais pas avant d'avoir trouvé un traitement. Alors justement ça avance ? Alors oui, oui bien sûr, l'association ELA existe depuis 19 ans, donc vous savez que ça fait 19 ans qu'on finance la recherche médicale, on a financé des centaines de programmes de recherche un peu partout dans le monde, pour plus de 30 millions d'euros. Ça porte ses fruits, d'abord la connaissance même sur des maladies quand même compliquées, le cerveau c'est des maladies toujours compliquées, le système nerveux c'est pas simple. Et il y a moins de deux ans maintenant, un premier traitement a été mis au point, c'est encore un traitement expérimental, mais c'est très compliqué. Il n'empêche que ces enfants qui ont été traités aujourd'hui sont stabilisés, alors qu'ils seraient sans doute décédés. Donc c'est un énorme espoir et un énorme progrès pour, on va dire, tous les parents, toutes les familles concernées. Et le but de l'association, encore une fois, c'est de mettre la clé sous la porte le plus vite possible, c'est pas une entreprise comme les autres, mais avant il va falloir qu'on trouve ce fichu traitement. Alors comment on décèle la locodystrophie ? Alors quelquefois on ne la décèle pas du tout, c'est-à-dire que les enfants naissent normalement, grandissent normalement, et puis du jour au lendemain, on va dire, les premiers symptômes neurologiques apparaissent, ça peut être la perte de la vue, la perte de la marche, la perte de la parole, et puis crescendo, puisque toutes les fonctions vitales sont touchées. Donc évidemment on s'en aperçoit assez rapidement, lorsque les symptômes apparaissent, mais il est déjà trop tard. Quelquefois on peut déceler la maladie avant, lorsqu'on pose un diagnostic, même dans le ventre de la maman, lorsqu'elle est enceinte, mais on le fait trop rarement. Donc souvent les diagnostics sont possibles lorsque la maladie est déjà bien présente, et là malheureusement il n'y a plus rien à faire. Combien d'enfants sont touchés en France ? Alors on ne le sait pas exactement, sans doute plusieurs milliers, mais guère plus, parce que ce sont des maladies génétiques, et comme toutes les maladies génétiques elles sont rares, mais ça concerne quand même 3 à 6 naissances par semaine, rien qu'en France, donc c'est beaucoup, et c'est de toute façon beaucoup trop pour toutes les familles concernées. – Bien sûr, alors vous avez un petit bilan à faire de toutes ces années passées, puis notamment de l'année 2011 en ce qui concerne l'avancée. Déjà vous m'avez dit que vous avez trouvé un traitement, enfin encore expérimental, mais… – Oui, oui, mais écoutez, le bilan c'est que d'abord c'est un effort qui demande de l'endurance, parce qu'on ne peut pas s'imaginer une seconde de pouvoir régler un problème aussi grave en peu de temps, donc il faut savoir, je dis être déterminé, mais vous pouvez penser que les parents le sont, donc en tout cas moi je le suis, et ça fait 19 ans que je le suis. Le bilan c'est quand même qu'on progresse vraiment sur ces maladies, alors qu'on n'y connaissait rien lorsque j'ai démarré l'association Elle a il y a 20 ans, donc le bilan est ultra positif, et puis surtout on est énormément présent aujourd'hui aux côtés des familles, pour on va dire adoucir un peu le quotidien, apporter un peu de confort, ce qui n'était pas le cas avant, donc le bilan en tout cas d'une association comme Elle a est bon, et je trouve que ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est être encore plus présent auprès des malades, auprès de leur famille, leur apporter pourquoi pas un peu de détente, des moments où on essaie de mettre un peu tout ça de côté, et puis bien sûr soutenir la recherche pour encore une fois trouver une solution. – Bien sûr, et pour 2012 alors ? – 2012 j'ai envie de dire qu'on continue avec encore plus d'ambition, le budget de l'association Elle a est de 5 millions d'euros, je pense qu'on peut faire mieux, et c'est ce qu'on va tenter de faire en 2012, on mobilise énormément les enfants des écoles, on a une opération qui s'appelle Mettez Basket et Bala Maladie, qui vraiment rayonne un peu partout en France, ça mobilise 400 000 gamins qui prêtent leurs jambes aux enfants d'Ella qui n'ont plus malheureusement l'usage de ces jambes, et bien l'année prochaine on va mobiliser cette fois les parents dans leurs entreprises, avec la même intitulée, une opération Mettez Basket mais adaptée à l'entreprise, ça c'est un projet nouveau, et je suis sûr que ça va bien marcher. – En espérant que l'association Elle a connaissance une fin en tout cas ? – Écoutez, moi je vous assure que le jour est le plus vite possible, lorsqu'on pourra s'arrêter, on viendra ici fêter tout ça tous ensemble, parce que ce sera une très très bonne nouvelle. – Avec grand plaisir, alors pour faire un appel aux dons, comment faut-il faire ? – Alors c'est simple, il faut faire le 3945 par exemple, ou alors sur le site internet pour des dons en ligne, ela-asso.com – Alors je crois également qu'il y a une date importante, le 28 janvier 2012. – Alors il y en a plein de dates importantes, mais la première effectivement c'est le 28 janvier 2012, on a une opération avec la station de Montgenève, qui offre des forfaits pour toute une journée à tous les skieurs qui feront un don de 30 euros à Ela, c'est une belle opération partage, entre une belle station et une belle association. – Un autre message à livrer ? – Eh bien je souhaite à tous et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, avec une toute petite pensée pour ceux pour lesquels malheureusement ces fêtes seront un peu moins roses, un peu moins agréables, un peu moins confortables. Je pense qu'on doit tous y penser, c'est le moment ou jamais, avant les fêtes de Noël, pour avoir, je dirais, un peu d'attention aux autres, à ceux qui en ont le plus besoin, aux plus fragiles, quelles que soient d'ailleurs les causes, que ce soit maladie ou professionnelle ou sociale, je pense que c'est vraiment bien qu'on se serre les coudes, surtout en période un peu plus difficile comme en ce moment. – Merci beaucoup Guy. – C'est moi. – Merci, puis j'espère que le message sera entendu. Eh bien on retrouve tout de suite Jackie avec un généreux donateur. – Père confiance en demain, car tu as des millions de copains. – Merci Isabelle. Donc je suis avec Frédéric Eldelstein, c'est ça ? – C'est très juste, le Cirque Pinder. – Le Cirque Pinder, tu es donc le fils du patron en gros. – Je suis le fils du patron, je suis le... – Ça fait Eldelstein comme toi ? – C'est mon père, je suis le dresseur de fourre, et aussi le dresseur d'éléphants avec mon ami Joy Gartner. – Comment tu dis ça ? – Joy Gartner, on présente un numéro avec 5 éléphants asiatiques tout à fait exceptionnels. – C'est quoi des éléphants asiatiques ? – Eh bien c'est des éléphants plus gros de tous, ils pèsent entre 4 tonnes et 4 tonnes et demie. – 4 tonnes ? – Exactement. – C'est terrible ça. – Et je suis entouré avec 16 tigres, lions, lionnes et tigresses, tous les jours, seuls face à eux dans la cage, du Cirque Pinder Jean-Richard jusqu'au 8 janvier. – Mais tu n'as peur de rien ? – Bah écoute… – En tout cas, merci de venir au Noël de l'amitié en tout cas. – Merci à toi Jacqui. – Très très plaisir, on se connaît depuis assez longtemps d'ailleurs. – C'est clair. – Alors fais-nous une petite histoire du Cirque Pinder. – Eh bien le Cirque Pinder c'est 156 ans de cirque, c'est mon père qui a racheté Pinder Jean-Richard en 1983 et on est à la tête de ce prestigieux établissement qui est le cirque dans tout le sens de ses expressions, le cirque traditionnel avec les animaux, avec les tigres, les lions, les trapézistes, les éléphants, la cavalerie, les animaux exotiques. C'est un vrai cirque traditionnel. – Mais c'est un cirque itinérant. – C'est un cirque itinérant, on parcourt à peu près 180 à 180 villes sur une année en France. On se produit de partout. On est à Paris jusqu'au 8 janvier, puis on redémarre la saison à Tours à partir du 25 janvier 2010. – Alors pendant les fêtes, c'est tous les jours ? – Tous les jours, tous les jours, tous les jours des représentations, l'après-midi, le soir. – Tu as les horaires, profite-toi. – En règle générale, c'est 14h ou 14h30 l'après-midi, mais en tapant sur Internet cirque-pain-d'air, www.cirque-pain-d'air.com, vous avez tout. – Et alors c'est ton… – Tu vas chez le boulanger ? – Voilà, exactement. – Tu vas à une petite balade comme ça ? – Voilà, exactement, comme ça, on reconnaît un petit peu de partout. – C'est quoi comme tenue ? – C'est la tenue du dresseur. – Ah bon ? C'est la tenue officielle alors ? – C'est la tenue officielle, c'est avec ce costume que je présente les éléphants. – Bon, ça fait combien de temps que tu dresses ? – Depuis tout petit, j'ai commencé, j'avais 5-6 ans, et je me souviens, j'ai même aimé être venu avec des petits tigres il y a fort longtemps. – Il y a fort longtemps, oui, je me souviens. – Avec Dorothée. – Au club Dorothée. – Exactement, exactement. Et bien voilà, ça n'a pas changé, les petits tigres ont grandi, il y en a encore plus que d'habitude. – Alors toute la famille est dans le cirque ? – Toute la famille est dans le cirque. Ma soeur Sophie, vous la connaissez maintenant beaucoup plus. – Voilà, elle est jurée d'une grande émission de télévision. – Sur M6 ? – Sur M6, c'est juste. – Tu peux citer l'émission ? – Voilà, dans la France, c'est un incroyable talent. – Oui. – Et voilà, donc son frère Frédéric, lui, participe… – C'est toi, tu parles de toi à la troisième personne. – Voilà. – Sur quoi Frédéric ? – Il est avec toi, Jackie, aujourd'hui, pour offrir des places. – Frédéric est avec moi ? – Voilà. – Donc tu offres combien de places pour le Noël de l'amitié ? – On offre 200 places pour le Noël de l'amitié, pour la Croix-Rouge, et puis pour tous les gens qui vont pouvoir en bénéficier. – C'est super sympa. – C'est normal, c'est normal. – Frédéric, je te souhaite une bonne année. – C'est réciproque. Bonne fête de fin d'année à toi aussi, Jackie, à toute l'équipe et à vous tous. – Et la prochaine fois, si tu veux venir avec un éléphant asiatique, ça pourrait être sympa. – On va l'amener sur le plateau. – Il passe sur le plateau, là, ou non ? – Pourquoi pas ? – Mais tu n'as pas peur ? – Non, non, non. – Ça fait longtemps que tu fais ça, Armand. – Non, c'est ma force. – Ta force vient de là ? – Voilà, c'est juste. – OK. Merci Frédéric. – Merci à vous tous. – Merci au Serpent d'Air. – C'est moi. – OK. Et à toi, Isabelle. – Merci mon cher Jackie. Là, je me retrouve avec un personnage haut en couleur, Docteur Tap-Tap. Bonjour. – Bonjour. – Alors, vous faites partie de l'association Théodora. – C'est exactement ça. – Qu'est-ce que Théodora ? – Alors, Théodora, c'est une association qui a été créée en 2000 et qui permet d'offrir des visites de clowns dans les hôpitaux pour les enfants malades. – Alors, on peut écouter une petite histoire que Docteur Tap-Tap peut faire aux enfants ? – Alors, qu'est-ce que je peux faire aux enfants ? Non, c'est vrai qu'on va donc chaque semaine dans les hôpitaux et puis donc le principe, c'est d'aller… c'est un clown pour un enfant. Donc c'est une visite individuelle qu'on offre et puis un saut dans le vide, dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, ce jour-là, j'étais en compagnie de Docteur Céleste, c'est la fin de visite. Alors, on s'est dit, on va aller faire notre dernière chambre ensemble. Et puis, alors, il y a un papa qui était là, dans la chambre, dans un fauteuil avec son tout petit bébé dans les bras et qui était un petit peu comme ça, un peu tendu, un peu, j'imagine qu'il avait très mal quelque part. Et donc, on engage la discussion avec le papa, on crée un lien et puis, ben, Docteur Céleste propose de faire une petite chanson parce que souvent, ben, la musique a douce fil et mœurs, c'est bien connu. Et donc, voilà, pour essayer d'apaiser l'enfant. Et puis, donc, elle chante une chanson et puis, moi, comme je suis un petit peu… ben, quand même, il n'y a pas de raison qu'elle chante et pas moi, j'ai dit, ben, moi aussi, je vais faire une chanson. Alors, j'ai engagé une petite chanson, une chansonnette que j'aime beaucoup, une chanson africaine. Et je me mets à chanter et, oh, surprise, en plein milieu de mon chant, il y a papa qui… qui part en sanglots, qui se met à pleurer à chaud de l'âme et qui s'excusait en disant « Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. » Alors, voilà, c'est ça aussi, ben, ce qui peut nous arriver, c'est des surprises comme ça et des… Ben, voilà, c'était assez beau parce qu'on a permis à papa de craquer. J'imagine que ça faisait pas mal de temps qu'il gardait tout ça à l'intérieur. Voilà, et du coup, ben, le chant, voilà, ce moment avec nous, ça a permis de mettre ça au dehors et, ben, fou, d'éviter un ulcère parce que quand on garde quand même trop la tristesse dedans, ben, voilà. Donc, on lui a vécu un ulcère et puis l'enfant était beaucoup mieux aussi. Donc, voilà, c'est des moments comme ça, des cadeaux, de la magie et, ouais, plein de belles choses qui se passent. Eh bien, merci pour cette petite anecdote, pour cette petite histoire, Dr Tap-Tap. Ah, de rien. Alors, depuis qu'elle a été créée, comment elle a évolué, cette association ? Eh bien, de plus en plus, on offre de plus en plus de visites aux enfants. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 20 000 visites par an de clown. Quand même ! Oui. Il y a beaucoup de Dr Tap-Tap. Voilà, il y en a plein à l'autre. Chacun ses spécialités. Et donc, du coup, ben, voilà, c'est-à-dire au fur et à mesure, ben, ça grandit, ça grandit, on peut offrir de plus en plus de visites. Pour ça, il faut des sous, bien sûr, parce que, eh ben, on fonctionne qu'avec des dons à 100%. Donc, s'il n'y a pas de dons, ben, il n'y aura pas de visite. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure, on ouvre des services de plus en plus nombreux où on peut intervenir et aller voir les enfants et les faire s'envoler un petit peu. Comment faire vos dons ? Alors, faire un don, eh ben, c'est simple. www.théodora.fr sur le site Internet ou, voilà, appelez l'association au 01 45 79 00 14. Il y a la petite anti-sèche. Oui, c'est fait de mordre, madame. Mais c'est important parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier son numéro de téléphone. Les enfants ont besoin de vous et puis vous avez besoin des téléspectateurs pour continuer ce que vous faites. Exactement. Alors, justement, les enfants, comment ils réagissent face à ces docteurs ? Ben, il y a parfois la surprise, l'étonnement et puis surtout la joie de pouvoir tout à coup s'évader de ce milieu qui est un peu clos, cloisonné, angoissant, stressant. Où souvent, les parents sont stressés, donc ils mettent le stress sur les enfants. Il y a de l'inquiétude, il y a tout ça. Donc, c'est comment on peut effectivement sortir de là, jouer une autre musique que la partition de l'hôpital. Bien sûr. Voilà, donc c'est mettre de la couleur. Mais ça se voit d'ailleurs, ça se porte sur vous. Ben oui, j'ai dit orange. Alors, que contient justement l'uniforme du docteur Tapta ? On a tous une blouse comme ceci et puis après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai un pyjama chirurgien parce que les chirurgiens, ça gagne bien. Donc, voilà, c'est bronzé toute l'année. Voilà, donc après, chacun la petite robe, la petite machin. Le nez rouge ? Le nez, voilà. Moi, c'est les lunettes. Et puis, voilà, des petits accessoires, des petites choses qui vont nous permettre de faire un médiateur. Si c'est un tout petit enfant qui peut peut-être être surpris ou avoir peur, une petite marionnette, ça peut faire un petit lien à l'autre. Donner confiance et puis permettre de parler aussi pour les enfants qui sont réfugiés, qui sont prostrés. C'est ça. Donc, ça permet de créer du lien et que ce qui doit se passer se passe. Merci beaucoup, docteur TapTap. On va rappeler le numéro de téléphone, le 0145 79 0014. Et puis, Internet, je vous laisse le dire. www.théodora.fr Merci beaucoup. Puis, on se retrouve tout de suite avec Jackie pour faire le bilan de la soirée. Et bien, c'est le moment où vous attendez tous. C'est l'heure du bilan. Alors, Jackie, combien a-t-on récolté de cadeaux ? Je le dis ou je ne le dis pas, Isabelle ? Tu vas le dire, Jackie. En plus, c'est génial. On a récolté 680 cadeaux. C'est extraordinaire. Oui, qui sont distribués à la Croix-Rouge française et au Colis de la Vie. C'est parfait. En tout cas, on vous attend, vous également. N'hésitez pas à envoyer ou bien à aller directement à IDF1 pour donner vos cadeaux. Cette rue des Bretons, 93 210, la plaine Saint-Denis, ouvrière de 8h jusqu'à 21h. Et puis, on a besoin de vous. Allez-y directement par les bus, par le RERB, par le RERD. Comme vous voulez. C'est terminé pour aujourd'hui, Isabelle. A bientôt. Demain ? Oui, à demain. On se retrouve à 18h40 sur IDF1. Et tout de suite après nous, Marina. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Des millions de copains, le temps de la main. Si tu as froid, si tu as faim, aie confiance en demain, car tu as des millions de copains. Sous-titrage Société Radio-Canada requirements, la mainzation de la main.